Bonjour chères étudiantes, chers étudiants, il m'est particulièrement agréable de m'adresser à vous dans ces circonstances particulières dues à cette pandémie. J'aurais aimé que ce cours se passe autrement, mais vu les événements que connaît notre faculté, il a été décidé qu'on le fasse à distance. Quoi qu'il en soit, je reste à votre disponibilité pour toute question que vous désirez me poser. Ceci étant dit, aujourd'hui on va voir ensemble le premier chapitre de la première partie de ce module pharmacologie, générale, physiopathologie, consacré à la mort cellulaire. Alors dans cette partie, on va voir les différents types de mort cellulaire. On va étudier les quatre types de mort cellulaire les plus connus, et qui sont la sénescence, qui est une mort due à la vieillesse, une mort normale. L'autophagie, en fait c'est une adaptation au stress et au manque d'un éprimement, mais dans certaines conditions peut aboutir à une mort cellulaire. La nécrose, qui est une mort accidentelle, pathologique. Et enfin, la prothose, qui est une mort physiologique normale, comme on verra, mais malheureusement qui peut être pathologique, comme on va voir plus tard. Dans un second chapitre, on s'intéressera à la physiopathologie des cancers, et dans ce chapitre, on va essayer de voir comment une cellule normale peut-elle perdre son homéostasie et commencer à se diviser sans arrêt et donner une tumeur malie. Mais avant cela, faisons un petit rappel, ou plutôt une petite introduction. On sait tous que la cellule est la plus petite unité vivante qui peut mener une vie indépendante et se reproduire. Il y a deux grandes classes, si vous voulez, de cellules. On a les cellules eucaryotes et les cellules rocariotes. Ces dernières sont des cellules dépourvues de noyaux, et parmi elles, on trouve des bactéries, et les algues bleus, appelées aussi cyanobactéries. Alors, quant à la cellule eucaryote, elle est constituée d'un noyau, comme vous le savez, avec une membrane qui l'entoure d'un cytoplasme, séparée du milieu extérieur par une membrane cytoplasme. Toutes les cellules d'un organisme proviennent d'une seule cellule, appelée œuf, qui est issue de la fécondation d'un ovule qui vient de la mer et d'un spermatozoïde qui vient du père. Alors, cette cellule œuf, qui est la première cellule qui va donner le futur individu, l'organisme, va subir des divisions successives pour donner les différents types de cellules qui composent l'organisme. C'est la différenciation. C'est-à-dire qu'à partir d'une seule cellule, on obtient les différents types cellulaires qui composent un organisme. Ces cellules peuvent être tellement différentes les unes des autres. Pensez à une hématie ou à une neurone, il n'y a aucune ressemblance ni morphologique ni structurelle entre elles, mais pourtant, elles proviennent de la même cellule de départ qu'il œuvre. C'est l'œuvre magique de la différenciation qui nous donne au total presque 200 types cellulaires d'un organisme. Ces cellules sont très complexes et pourvues d'un mécanisme de régulation homéostasie. Alors, malheureusement, cette homéostasie suivit de temps en temps des altérations. Donc, cette homéostasie subit des altérations et il y a un perte d'équilibre des altérations ou des modifications, ce qui entraîne une altération de la fonction, c'est-à-dire une altération fonctionnelle. La cellule va perdre en partie sa fonction ou bien d'une altération de la structure de cette cellule. Cette altération peut aussi entraîner une inflammation. ou bien à long terme, malheureusement, cette altération du fonctionnement peut aboutir à un cancer. Alors, comment la cellule répond au stimuli nocif ? L'environnement d'une cellule ou d'un tissu est soumis, comme on l'a dit constamment, à des changements très fréquents. Alors, exigences physiologiques plus importantes, circonstances pathologiques, et il se produit alors des adaptations cellulaires et tissulaires avec un nouvel équilibre. Mais, si les limites de la réponse adaptative sont dépassées ou qu'ils soient impossibles, on observe alors des lésions cellulaires qui sont l'équivalent des maladies. Donc, on peut résumer la réponse cellulaire à ces agressions nocives de trois façons. Soit une augmentation ou une diminution de l'activité cellulaire, dans ce cas, on obtient des cellules qui vont diminuer de taille, on dit qu'elles sont atrophiques, ou bien qui augmentent de volume, on dit qu'elles sont hypertrophiques, ou bien elles se divisent beaucoup plus rapidement, on dit qu'on a une hyperplastie. Deuxièmement, ça peut conduire à l'apparition d'altérations morphologiques réversibles ou non. Alors, dans le cas où ces altérations sont non réversibles, on aboutit à ce qu'on appelle un état des cellules qu'on appelle métaplasie. Généralement, on parle de métaplasie intestinale qui correspond à la formation d'un tissu différencié en un autre qui correspond, pardon, à la transformation d'un tissu différencié à un autre différencié, mais différent du premier et qui peut représenter, dans pas mal de cas, la première étape d'un long processus carcinogenèse qui, qu'on observe, par exemple, dans l'infection de l'estomac par une bactérie qu'on appelle HP, hélicobactère pylori, qui vit exclusivement dans l'estomac et dont, malheureusement, 90% et mais plus, 100% des Marocains en sont atteints. Alors, dans l'extrême des cas, cette altération peut conduire à la mort cellulaire et les quatre morts cellules qu'on doit avoir, c'est la sénescence, l'autophagie, la pothose et la nécron. La réponse cellulaire à ces agressions fait intervenir divers mécanismes moléculaires. Donc, la réponse des cellules à ces agressions se fait par l'intermédiaire d'un grand nombre de mécanismes moléculaires via la synthèse ou la réception d'un certain nombre d'un certain nombre de molécules. Alors, soit directement par une stimulation autocrine au cours de laquelle les cellules sont stimulées par la présence de facteurs synthétisés par la cellule elle-même. Donc, la cellule, lorsqu'elle est stressée, lorsqu'elle est atteinte, lorsqu'elle est provoquée, si j'ose dire, va synthétiser un certain nombre de molécules qui vont agir sur la cellule elle-même. on dit qu'on a une action ici autocrine. Soit induit par la stimulation et autocrine. Dans ce cas, les cellules sont stimulées par des médiateurs biochimiques synthétisés par d'autres cellules qui se trouvent dans le même tissu. Donc, une cellule qui est attaquée va envoyer un certain nombre de signaux à d'autres cellules qui vont synthétiser des molécules qui vont agir sur cette cellule qui appartient au même tissu. La réponse cellulaire adaptative peut mener à une prolifération cellulaire, un processus appelé hyperplasie. Donc, la cellule, lorsqu'elle est soumise à des agressions, elle s'adapte par une augmentation de la division cellulaire. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie. Tandis que la croissance, dans d'autres cas ou dans d'autres situations, on assiste à une augmentation du volume des cellules, ce qu'on appelle l'hypertrophie. C'est-à-dire, la cellule augmente de taille. On va voir des cas là-dessus. Alors que la diminution, lorsque les cellules voient leur activité diminue, alors ça donne des cellules dites atrophiques. Voyons l'hyperplasie. Alors, l'hyperplasie est causée principalement par une augmentation dans la synthèse vocale de facteurs de croissance. Alors, les facteurs de croissance, comme vous le savez, ce sont des petites molécules synthésées par un certain nombre de cellules et dont le rôle est de promouvoir, de simuler la croissance cellulaire, c'est-à-dire la division cellulaire. Donc, l'hyperplasie est causée principalement par une augmentation dans la synthèse locale de facteurs de croissance où, donc, on a soit la synthèse des facteurs de croissance qui vont simuler la cellule et l'inviter à se diviser, soit l'augmentation des récepteurs de ces mêmes facteurs de croissance. Et on a le même effet. C'est-à-dire, la cellule va augmenter la synthèse de ces récepteurs qui se trouvent sur la membrane. Ces récepteurs seront simulés par des facteurs de croissance et vont simuler, donc, la multiplication cellulaire ou bien par des protéines portant l'activité accrue du signal. C'est-à-dire, lorsque le récepteur est simulé par un facteur de croissance, par exemple. Alors, il y a un signal qui est né lorsque le ligand, qui est le facteur de croissance, se fixe sur son récepteur. Il y a, ce qu'on appelle, une transduction du signal via un certain nombre de relais qui sont formés par, généralement, des protéines kinases et dont le but est d'aller stimuler au niveau de l'ADN des gènes afin de provoquer la synthèse d'un certain nombre de protéines qui vont stimuler la croissance cellulaire. Donc, trois effets. Soit la simulation des facteurs de croissance qui vont agir sur les récepteurs, soit la simulation de la synthèse des récepteurs de ces facteurs de croissance qui seront simulés par les mêmes facteurs de croissance, soit l'amplification du signal qui apparaît lorsque le facteur de croissance se fixe sur son récepteur et dont le but est d'activer la synthèse protéique au niveau du noyau. Le tissu hyperplasique a un grand potentiel ou bien une susceptibilité accrue pour la transformation maligne, néoplasie. C'est-à-dire, lorsqu'on a un tissu, on a une hyperplasie, alors le risque d'avoir ces cellules se transformées en cellules malignes augmente. En effet, elle est plus sensible à l'action des facteurs carcinogènes. Les facteurs carcinogènes, ce sont des facteurs qui favorisent la transformation maligne comme le tabac, par exemple. Voyons l'hypertrophie. Alors, pour l'hypertrophie cellulaire, il s'agit d'une augmentation réversible de la taille d'une cellule en rapport avec une augmentation de la taille et du nombre de ses constructions. L'hypertrophie, c'est lorsque la cellule augmente de taille, de volume, mais cette augmentation de taille ou du volume provient de l'augmentation de la taille et du nombre de ses constructions. Alors que l'hypertrophie, donc là, on a parlé de l'hypertrophie cellulaire ainsi qu'il concerne l'hypertrophie tissulaire, c'est une augmentation du volume d'un tissu ou d'un organe lié soit à une hypertrophie cellulaire soit à une hyperplasie. Dans le cas du tissu ou d'un organe, l'augmentation de la taille provient soit de l'hypertrophie cellulaire soit de l'hypertphasie soit des deux. Cette hypertrophie relève de deux mécanismes. On a une augmentation de l'activité mécanique au métabolique de la cellule. L'exemple c'est celui de l'hypertrophie cardiaque qu'on trouve généralement au niveau du cœur gauche. Cette hypertrophie provient par l'hypertrophie des cellules myocardiques, c'est-à-dire des cellules qui forment le myocarde. Donc, ça apparaît dans le cas, dans plusieurs cas, mais dans le cas de l'hypertension. On observe ça chez des gens qui sont hypertrophies, qui ont une pression artérielle élevée par rapport à la noire. L'hypertrophie, on l'observe aussi dans le cas de l'hypertrophie des muscles squelettiques du sportif dû aux entraînements. Donc, les sportifs, comme vous aurez dû constater, ont des muscles développés. Le développement de ces muscles provient de l'hypertrophie des fibrilles et en particulier des myofibrilles qui forment ces fibres musculaires. Cette hypertrophie peut être aussi due à la stimulation hormonale. Alors, la stimulation hormonale nous donne des hypertrophies musculaires par exemple des musculises. On observe ça au cours de la grossesse. En effet, les musculises de l'utérus sous l'effet des hormones, notamment les oestrogènes, augmentent de taille, augmentent du volume. On observe donc une hypertrophie de ces cellules. On observe aussi dans le cas des glandes mammaires, donc on parle de l'hypertrophie mammaires lors de la lactation. Les femmes qui allaitent leurs enfants, alors, sous l'effet stimulateur de deux hormones, à savoir la prolactine et les oestrogènes, on assiste à une hypertrophie des glandes mammaires. On a aussi l'hypertrophie thyroïdienne, donc la thyroïde augmente de taille et dans ce qu'on appelle le roître. Cette hypertrophie est due à l'action stimulatrice ou à l'hypersécration d'une hormone thyroïdienne qu'on appelle la TSH. La TSH agit sur les cellules thyroïdiennes qui augmentent le volume, de taille, inotone, le roître. À l'opposé de l'hypertrophie, certains cellules répondent par l'atrophie, c'est-à-dire qu'ils diminuent de taille et de volume. Donc, l'atrophie cellulaire est due à la diminution de la masse fonctionnelle d'une cellule habituellement liée à une diminution de son activité. Donc, une cellule, lorsqu'elle n'est pas active, elle répond par la diminution de sa taille. On parle d'atrophie cellulaire. Il se manifeste par une diminution du volume cellulaire en rapport avec une diminution du nombre et de la taille des constituants normaux. D'accord ? Tout à l'heure, on a dit l'augmentation, l'hypertrophie s'accompagne par une augmentation de la taille des constituants. Là, on a l'hypotrophie ou l'atrophie cellulaire s'accompagne par une diminution de la taille en rapport avec la diminution de la taille de ses constituants. Elle se manifeste par une diminution du volume cellulaire en rapport donc avec une diminution du nombre et de la taille des constitutions normaux de la cellule. Exemple, l'exemple le plus connu est celui des myofibries dans le cas d'une fibre musculaire. En effet, la diminution du nombre des myofibries entraîne une atrophie musculaire. Ça, on l'observe souvent chez les athlètes ou chez les adolescents, chez les jeunes qui s'entraînent. Lorsqu'ils s'arrêtent l'entraînement, on voit une atrophie. Ça peut être légère voire importante de leur masse musculaire. Pour les tissus et les organes, leur atrophie est due à l'atrophie cellulaire et ou bien les deux à la diminution du nombre des cellules. C'est l'opposé de ce qu'on a vu tout à l'heure pour l'hyperdope. Pour l'atrophie, on a deux cas. On a l'atrophie physiologique qui est liée le plus souvent à une diminution de la sécrétion hormonale. On va donner ici deux exemples. On a l'exemple de l'atrophie du thumus après la puberté. En effet, le thumus, c'est un organe qui se trouve en haut du sternum. C'est un organe lymphovide, c'est-à-dire un centre de production et de la maturation des lymphocytes T. Donc, il est hypertrophie après la naissance. pendant l'adolescence, à la fin de l'adolescence, il s'atrophie. Atrophie des ovaires et de l'endomètre après la ménopause. C'est très bien chez les femmes ménopausées. Cette ménopause s'accompagne d'une chute brutale de la sécrétion des hormones sexuelles, notamment des oestrogènes, ce qui donne comme conséquence une involution, une diminution, une atrophie de ces organes, c'est-à-dire des ovaires et de l'endomètre, donc qui est due exclusivement à la diminution, à la chute de la sécrétion des oestrogènes. oestrogènes. Mais on a des cas d'atrophie pathologique. Alors, l'atrophie pathologique est une atrophie généralement musculaire qui peut être observée après une dénervation. Lorsqu'un muscle est dénervé, alors les muscles qui sont énervés par les nerfs qu'on a coupés suivent une involution, une diminution importante. Donc, suite à une dénervation ou lors de l'immobilisation prolongée d'un membre, les gens qui ne bougent pas trop, qui sont alités souvent, il est bien connu, voient leurs muscles s'atrophier. Donc, il faut les faire bouger. Donc, cette immobilisation prolongée du membre, l'atrophie au cerveau dans ce cas est rapidement réversible. Il suffit que la personne bouge, reprend son activité et ils reprennent leur vigueur. On a un cas d'atrophie qui est très connu aussi, c'est l'atrophie cérébrale. Alors, l'atrophie cérébrale, c'est la diminution des neurones au niveau du cerveau. Alors, elle apparaît généralement chez presque toutes les personnes à partir d'un certain âge, mais bien sûr qui valide une personne à un autre. Elle est étroit communier avec la vitesse et peut aboutir à des maladies et parmi ces maladies, on peut noter soit l'Alzheimer, soit l'Adhébrose. Les gens commencent à dire n'importe quoi. Lorsque la capacité des cellules à s'adapter face aux agressions successives est dépassée, il se produit alors des lésions. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ce sont des adaptations, mais malheureusement, ces adaptations, parfois, ne sont pas suffisantes pour que la cellule reste vivante. lorsque les capacités et les limites de l'adaptation sont dépassées, alors à ce moment-là, on arrive à des lésions et ces lésions peuvent être mortelles pour la cellule. Ces lésions ont lieu au cours de tout processus pathologique. Il s'agit d'altérations morphologiques d'une structure isolée, par exemple, au niveau d'une cellule ou d'un organite ou bien d'un organe ou d'un tissu. Ceci entraîne un dysfonctionnement, c'est-à-dire un mauvais fonctionnement de l'organe touché. Ces altérations peuvent être réversibles si la cause qui les a entraînés disparaît. Donc, ces altérations peuvent être réversibles si les agressions cessent. Sinon, ils deviennent irréversibles et entraîner la mort cellulaire par nécrose ou pas à contre. Ces lésions peuvent être causées par plusieurs agents. On a classé plusieurs types d'agents. On a des agents ou des causes exogènes parmi lesquelles on trouve des agents physiques comme par exemple le traumatisme, quelqu'un qui reçoit un coup à la figure fera bien sûr une boule, soit un excès de chaleur, des brûlures du soleil ou d'autres choses, le froid aussi, un effet très agressif sur les cellules. d'autres causes peuvent entraîner ces lésions, des causes chimiques notamment, des toxines, des acides, des causes biologiques qui sont très répandues, très connues, il s'agit en fait des germes, des pathogènes, des parasites, des champignons, des virus, des bactéries, j'en passe. Donc ça, ce sont des agents exogènes, c'est-à-dire extérieurs à l'organisme. On a aussi des agents dits endogènes qui sont internes à l'organisme. Parmi elles, on trouve des agents trophiques, c'est-à-dire causés par l'arrêt de la circulation et ces cas, on le trouve dans le cas des infarctus et des hémorragies. Dans le cas des infarctus qui touchent le cœur, on a un bout ou un fragment d'une artère coronaire qui est bouchée, ce qui entraîne l'arrêt de la circulation à la zone qui se trouve au navale de cette partie qui est bouchée par un hématome, ce qui entraîne donc la mort, la nécrose de toute la partie qui se trouve au navale de cette partie. On a aussi des hémorragies, lorsqu'il y a une hémorragie, ce qui se passe dans le cas par exemple des ABC, des accidents vasculaires cérébrales, là aussi, on a l'éclatement de petits capillaires, alors l'éclatement de ce capillaire va priver et la région qui est rique de l'oxygène et du glucose, c'est qu'on entraîne donc fatalement la mort de ces cellules, ce qui donne des séquelles irréversibles qui durent toute la vie. Soit des agents dits dégénératifs, alors, des agents dits dégénératifs, alors, on l'observe, ce sont des altérations progressives des cellules ou d'un organe. Alors, pour une raison ou pour une autre, on observe parfois donc une altération continue dans le temps, on l'appelle dégénératif, donc, au niveau d'un certain nombre de cellules, probablement, on va voir ça dans certains cas. Puis, on a des agents dits métaboliques, alors, métaboliques, on a l'exemple du calcium, alors, il faut savoir que l'excès du calcium, le calcium, il est très important pour la cellule. C'est à cause du calcium qu'on a des sécrétions par des hormones, par des glandes anthoclines, on a la contraction musculaire, la contraction du muscle cathéate, du muscle et du muscle musculétique par l'entrée du calcium dans ses cellules lors du passage de la concentration. Donc, le calcium est indispensable pour les cellules, mais son excès peut être nuisible même et peut être fatal. Donc, on connaît bien le rôle du calcium dans la contraction musculaire, mais une augmentation de sa concentration dans la cellule provoque l'activation d'enzymes catabolisantes, dites CA2+, dépendantes, comme des phospholipases et des protéases. Alors, ces phospholipases et ces protéases en présence d'un excès de calcium seront activés et pouvaient donc léser les structures membranaires quels soient l'organes. Donc, elles sont très nocives pour la cellule. Alors, le diabète, vous savez, le diabète c'est une dérégulation de la concentration du glucose au sang. Alors, les gens qui ont le diabète ont un taux de glucose un peu élevé et pour les personnes qui ne contrôlent pas bien leur glycémie, voient ce glucose ou ce taux élevé de glucose dans leur sang agir ou provoquer des lésions qui peuvent être réversibles au niveau du cœur, au niveau du gérin, au niveau de la rétine. Donc, tous ces organes sont touchés par le diabète, par l'augmentation du sucre, du glucose, notamment du glucose dans le sang des personnes dont la glycémie n'est pas régulée. Enfin, on a des causes immunologiques qui sont en rapport généralement avec des maladies dites auto-humines. Alors, dans ce cas, nos propres anticorps s'attaquent à nos propres cellules. Les anticorps que nous produisons normalement s'attaquent aux cellules étrangères ou bien aux microbes ou bien aux virus. Dans ce cas-là, dans les maladies auto-immunes, nos propres anticorps peuvent s'attaquer à nos propres cellules, ce qui entraîne à des maladies dites auto-humines. Exemple, la sclérose en plaques qui est une maladie inflammatoire chronique destructrice de la myéline qui entraîne la dégénérescence des fibres nerveuses. Vous savez, très bien, les fibres nerveuses, les axones, sont entourées par la myéline. Alors, chez ces personnes-là qui ont cette maladie qui est la sclérose en plaques, produisent des anticorps qui s'attaquent à cette myéline, ce qui entraîne une démyéminisation des nerfs et ça donne une maladie qui est terrible. Voyons maintenant les différents types de mort cellulaire. Alors, la mort cellulaire se manifeste selon trois modes distincts, à savoir la porthose, la nécrose et l'autophagie. En absence d'une régulation, on définit la mort cellulaire comme nécrotique, alors qu'en présence d'une régulation, on l'a qualifiée de mort cellulaire programmée. Donc, pas de régulation, c'est la nécrose. Lorsqu'il y a une régulation, on parle de mort cellulaire programmée. Et, à ce propos, il existe deux voies majeures de mort cellulaire programmée, donc PCT, programme CEL10, on a la porthose ou mort cellulaire programmée de type 1 et mort autophagique ou mort cellulaire programmée de type 2. Dans le cas des morts cellulaires programmées, il y a deux cas, mort cellulaire programmée de type 1 qui est la porthose et mort cellulaire programmée de type 2 qui est l'autophagie. Ces morts cellulaires programmées sont gérées par des cascades d'activation différentes pouvant se couper à plusieurs niveaux. Alors, dans ce chapitre, on va voir en détail, probablement la semaine prochaine, la mort cellulaire de la portose. On va voir, bien sûr, l'autophagie, mais on va détailler surtout la portose. Donc, une autre mort cellulaire qui fréquente un certain âge et qui est due au vieillissement, c'est la sénescence. Et là, la sénescence, on la trouve chez presque toutes les personnes à partir d'un certain âge. C'est la mort normale, c'est une mort tout à fait normale qui est due à la vieillesse. Commençons par la sénescence. La sénescence cellulaire est définie comme un programme physiologique induit par le raccourcissement des télomères ou par d'autres stress. On verra ça en détail tout à l'heure. Donc, la sénescence cellulaire est un programme physiologique normal qui est induit soit par un excès de stress soit par le raccourcissement, comme on va voir tout à l'heure, des télomères. On définira tout à l'heure les télomères. Le phénomène a été observé pour la première fois par Leonardo Heiflitz sur des cellules normales en culture qui, après un certain nombre de divisions, arrêtait de se diviser. Cet arrêt normal est induit par le raccourcissement des télomères. Alors, là, je vais jusqu'à un petit peu plus. Lorsqu'on prend des cellules, des cellules pithéales, des cellules somatiques, comme vous voulez, par exemple des cellules endothéliales de la cornée, c'est facile, on peut prendre la cornée des yeux d'un pœuf, donc isoler les cellules endothéliales qui se trouvent sur la face interne et puis les mettre dans un milieu approprié de culture. Les cellules vont s'adhérer au substrat et vont se diviser. Elles vont se diviser. Il suffit de leur changer le milieu tous les deux jours, tous les 42, et ils continuent à se diviser. Alors, ils se divisent, ils se divisent une semaine, deux semaines, trois semaines, puis après, stop, ils s'arrêtent de se diviser. Aucune possibilité de se diviser. Même si vous leur donnez tout ce que vous voulez, tous les facteurs de croissance possibles présents, même si vous leur donnez, ils ne vont pas se diviser. Alors, c'est la sénescence. Ce graphique résume en fait ou montre la relation entre la longueur des télomères en kilobases et le nombre des divisions cellulaires d'une cellule ou d'un type de cellule donné. Alors, qu'est-ce qu'on constate ? La première remarque qu'on constate, c'est que la longueur des télomères des cellules germinales ne varie pas avec le temps. Ce qui veut dire que ces cellules se divisent continuement. Elles peuvent se diviser tant que vous leur donnez un milieu approprié. On dit qu'elles sont immortelles. Donc, comme des cellules concernées. Elles se divisent sans arrêt du moment qu'elles sont approvisionnées au milieu. En revanche, pour les cellules somatiques, on constate qu'elles se divisent un certain nombre de fois. D'accord ? généralement, une soixantaine de fois. Oui, elles cessent de se diviser. On arrive à une limite qu'on appelle la limite de Heiflich génétique où la longueur des télomères est au plus bas. La longueur des télomères donc est au plus bas et qui correspond, comme vous pouvez le constater, à une instabilité génétique moderne et qui correspond, comme vous pouvez le constater aussi, à la sénescence, c'est-à-dire à la vieillesse cellulaire. Au-delà de cette limite,